A moins d'un an des élections présidentielles, Jean-François Copé était en visite mercredi dernier dans la Ville-Rose. L'occasion pour le président de l'UMP de sauner l'heure du rassemblement. Personne ne pourrait comprendre que les divisions continuent de perdurer alors que nous avons tant perdu de batailles électorales. Je le dis devant Brigitte Barège qui a conduit, chacun ne s'en souvient, un combat difficile dans cette région. Et je le dis surtout aux côtés de Jean-Luc Moudinck qui a été élu président du comité départemental, qui a toute ma confiance et qui, avec l'ensemble de l'équipe départementale, a pour mission maintenant de rassembler et de mener campagne pour l'élection présidentielle. Le président de l'UMP a également tenu à rappeler que les divisions font le jeu de Pierre Cohen et de son équipe. Et pour Jean-François Copé, c'est Toulouse qui en pâtit. Quand on voit l'état lamentable dans lequel la gauche est en train de mettre la ville de Toulouse, qui est pourtant une ville qui a un potentiel économique majeur, il nous faut absolument nous remettre en ordre de bataille. Et j'ai demandé à Jean-Luc Moudinck d'animer, en tant que président de l'UMP dans ce département, d'animer la campagne pour les présidentielles de 2012, parce qu'on n'est pas sur les municipales de 2014, on est sur les présidentielles de 2012, et de faire en sorte que maintenant, tout le monde se rassemble et qu'on tourne la page des querelles du passé. Un discours de rassemblement qui assure à Jean-François Copé le soutien de toutes les forces de droite de Haute-Garonne en vue de la campagne présidentielle. Et preuve s'il en est que son discours a bien été entendu, ce sont les jeunes qui ont planté la première banderie. En effet, en fin de semaine dernière, l'Uni Lycée lançait une campagne contre l'insécurité. Ça c'est notre nouvelle campagne, c'est l'Uni, c'est la nouvelle campagne. Insécurité, Pierre Cohen supprime la police de la nuit. Il a provoqué les habitants de Toulouse, notamment en accompagnant Martine Aubry à Marseille. Elle a fait un discours sur l'insécurité, et il s'est permis de juger l'action du gouvernement en matière de sécurité, alors que lui, on voit dans sa ville, l'insécurité en même temps est en augmentation constante. À moins d'un an des présidentielles, après la venue de Martine Aubry et celle de Jean-François Copé, la campagne semble bel et bien lancée.